Marc chapitre 7 Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? » Jésus leur répondit, « Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Alors Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande de Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établies, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. » « Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ceux qui sortent de l'homme, c'est ceux qui le souillent. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'ils l'entendent. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme, ne peut le souiller ? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, « Ceux qui sortent de l'homme, c'est ceux qui souillent l'homme. » Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyre et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit pur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Le Seigneur lui répondit-elle, « Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle entra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jésus quitta le territoire de Tyre et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on lui pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, « Effata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le leur recommanda, plus ils le publiaient. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, « Il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. »